Bonjour, ici Max Piccinini, je suis entrepreneur, auteur best-seller, coach, expert en stratégie de réussite. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une clé que les plus grands milliardaires de ce monde et les gens qui ont le plus de succès dans la vie ont tous en commun. Quelle est cette clé ? C'est de s'entourer des meilleurs. Voici ce que disait John Fitzgerald Kennedy. La réussite consiste à s'entourer des meilleurs. Je vous donne un exemple par exemple d'Henry Ford. Henry Ford, qui était un des plus grands milliardaires de l'histoire de l'humanité, lui avait compris l'importance de s'entourer des meilleurs. Pour transmettre cette histoire, c'est quelqu'un qui n'avait aucune éducation, quelqu'un qui n'a ni de bac, ni de diplôme. Et forcément, quand on a du succès, en général, il y a beaucoup de critiques qui se font. Et on veut chercher un petit peu la petite bête, surtout, certains journalistes font ça. Et ce qui s'est passé, c'est que certains journalistes sont allés interviewer dans une conférence de presse Henry Ford et cherchaient un petit peu la bébête. Et disaient, alors, quel est le huitième président des États-Unis ? Et quelle est l'année de mort de telle et telle personne ? Et quelle est la rivière de machin ? Et quelle a été l'année de l'indépendance des États-Unis ? Et il cherchait un petit peu à le titayer pour essayer de lui prouver qu'il n'était pas éduqué. Et à moi, il a dit, stop, maintenant on arrête. Vous savez quoi ? Je ne sais pas tout ça, c'est vrai. Vous savez quoi ? J'appuie sur un bouton, et j'ai quelqu'un qui me donne la réponse de mon équipe en moins de dix secondes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il y a beaucoup de gens qui accumulent beaucoup de savoirs, mais qui n'en font rien. Quel gâchis ! Henry Ford avait compris la chose suivante, que pour devenir le meilleur, il doit s'entourer des meilleurs. Par exemple, Bill Gates dit la chose suivante, « Je cherche toujours à être la personne la plus bête de la salle. » Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire qu'il cherche constamment à avoir des gens plus intelligents que lui autour de lui. Si vous avez des gens brillants autour de vous, les meilleurs, vous allez devenir le meilleur. Parce que c'est uniquement avec les autres que vous pouvez vous tirer vers le haut. Si vous êtes la meilleure personne dans la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Vous êtes la personne où vous dites, « Wow, ça c'est un petit peu impressionnant, il y a tellement de gens intelligents et brillants. » Ça, c'est le seul moyen pour vous de vous hisser vers le haut et de réussir. Donc, quel genre d'environnement vous devez changer ? Quel genre de personne vous pouvez commencer à vous entourer ? Est-ce que c'est rejoindre les séminaires ? Est-ce que c'est vous prendre un coach ? Est-ce que vous prendre un mentor ? Où pouvez-vous trouver des gens qui sont plus intelligents que vous, plus brillants que vous, pour hisser vers le haut votre réussite, que ce soit personnelle ou professionnelle ? J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Écrivez un petit commentaire que je vais lire attentivement et probablement répondre. Et au plaisir de vous accompagner vers la réussite que vous désirez et méritez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada